salut les boliders alors aujourd'hui on va faire la vidéo sur le limiteur de régime donc si vous débarquez sur la chaîne j'en parlais à la fin de la vidéo de la gti le retour j'ai fait l'acquisition d'un limiteur de régime donc je voulais voir un petit peu ce que ça donne personnellement parce qu'on en voit pas mal sur youtube et tout ça mais bon difficile de se faire une idée sans avoir vraiment essayé du coup je me suis mis en recherche d'un limiteur de régime donc j'étais parti sur un omex donc c'est celui qui s'affiche à l'écran là en général on part toujours enfin en général c'est les limiteurs les plus connus donc en général c'est toujours cela qu'on voit il existe dans plusieurs versions donc la version basique les versions avec lunch etc et après pas mal de recherches je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué de s'en procurer un peut-être du fait que là en ce moment il ya les pénuries sur les micro composants et tout seul du coup pas moyen d'en avoir un il fallait attendre au moins trois mois trois mois de délai donc j'ai cherché autre chose je suis tombé sur pas mal de limiteurs il y en a qui faisait un petit peu voilà on aurait dit ce de aliexpress bon j'ai rien contre aliexpress il ya des choses qui sont pas mal mais bon quand c'est tout ce qui est électronique et que c'est pour mettre dans un tableau de bord branché sur une bobine d'allumage près de la boîte à fusibles et tout ça voilà je préfère quand même prendre quelque chose qui j'ai pas envie que ça crame donc voilà j'ai fait pas mal de recherches et je suis tombé sur celui là on va le découvrir ensemble du coup parce que j'ai je l'ai conservé comme ceux ci pour vous pour pouvoir vous présenter faire l'installation ensemble comme ça vous voyez vraiment ce que c'est et si jamais vous êtes intéressé au moins voilà vous vous avez toutes les informations pour l'installer sur votre voiture et au moins vous savez à quoi vous attendez donc on va le déballer ensemble alors donc voilà comment ça se présente quand on le reçoit donc celui ci vient de chez il vient de chez classic auto elec donc c'est le seul site français que j'ai trouvé en tout cas qui qui faisait ce limiteur qu'est ce qui a fait que j'ai pris celui là et ben en fait c'est tout simplement la finition déjà donc en fait quand on regardait les autres sur sur internet tout ça on voyait vraiment que c'était un peu à l'arrache des boîtiers avec des fils enfin voilà là on voit vraiment que niveau finition et tout ça c'est vraiment bien fait pour regarder recto verso voilà avec la petite la petite licence je veux dire voilà ça fait vraiment vraiment bien fini et en fait ce qui est bien c'est qu'on a vraiment que trois fils qu'il ya des boîtiers qu'ils ont au moins je suis pas aux cinq fils quoi là en fait ça fait un peu le même système que sur les omex sur les omex c'est pareil il ya trois fils ou quatre fils et du coup en fait l'installation on est vraiment simple c'est il n'y a pas pas chercher midi et 14 heures comme on dit donc le boîtier ensuite on a un petit sachet avec des prises vampire des petits colson quelques causes et il ya l'air que ce soit du double face à mon avis pour le fixer si on a besoin de le fixer quelque part en particulier et la petite notice du coup la notice donc microdynamics rêve master digital series donc là il nous dit que on peut aller de 500 tours à vingt mille tours après son rpm donc voilà quatre cylindres juste un limiteur donc voilà en fait là c'est vraiment une version basique en fait cela il n'y a pas de pas de lunch ou et tout comme ça donc là ils nous disent qu'en gros pour l'installation alors le fil rouge sur le plus de la bobine le fil vert sur le moins de la bobine et ensuite le fil noir à la masse sur la voiture donc vraiment rien de compliqué donc on branche le pour le rouge sur le plus de la bobine donc là il marque en gros au niveau du contact donc en fait eux ils font ce système là pour que en gros dès que tu mets le contact alimente le boîtier mais on va regarder comment on va faire nous sur la bob 2 il fait quelques recherches et donc en fait quand on regarde sur internet comme je disais classique auto c'est les seuls à faire ce boîtier en france sur un site français parce qu'en fait il ya l'air que ça vient d'angleterre et que tous les autres sites sont anglais ou voilà quoi c'est trois quarts du temps c'est pas français en tout cas j'ai bien vérifié il n'y a rien qui vient de chine après peut-être que c'est conçu en chine mais en tout cas c'est pas une entreprise chinoise et là on peut voir qu'un peu comme sur les rêve limiteurs sur les omex il ya plusieurs boîtiers donc nous on a celui là donc la version basique je sais pas si on va bien voir ensuite il ya des versions comme celui là avec plusieurs led et on voit qu'il ya des flèches comme sur les omex en fait pour choisir les modes donc c'est un peu je pense que c'est quand même du même calibre que le omex niveau finition et ouais je pense que ça c'est vraiment ce qui s'en rapproche plus que si jamais le test est concluant en plus de la qualité la qualité du boîtier qui est vraiment vraiment top franchement vous pouvez faire vos recherches vous allez voir les boîtiers en général ils sont dégueulasses c'est vraiment le seul que j'ai vu aussi bien fini j'ai jamais eu de omex donc je peux vous dire comment y est le boîtier omex mais le boîtier omex elle a vraiment bien fini aussi donc alors on va faire l'essai on va faire l'installation sur la gti donc voilà on se retrouve devant la gti la gti qui a fait le dakar n'a pas été lavé depuis les loups donc le boîtier donc on a dit le fil rouge le fil rouge sur le plus de la bobine le fil vert sur le moins de la bobine le fil vert sur le bouton vert le fil rouge sur le bouton et le fil noir à la masse donc ce qu'on va faire dans un premier temps c'est faire un test donc moi la bobine elle est ici sur la gti donc c'est une bobine basique donc mon plus il est ici mon moins il est derrière donc ce que je vais faire c'est que je vais faire passer un fil volant de là pour le plus un fil volant de là pour le moins et j'irai mettre la masse directement à côté de la boîte à fusil parce que sur les sur les gti enfin sur les golf 2 il ya des masses disponibles directement à côté du d'un boîte à fusil donc je fais le branchement et je reprends juste après bon on en est là du coup le boîtier pour l'instant il est là j'ai par la suite je le mettrai là en attendant dans le compartiment de la boîte à fibres donc le fil vert je vais relier je vais passer un fil volant de la bobine au boîtier donc le fil vert il va sur le moins de la bobine le fil rouge je les relier à un bouton et ensuite ça repart à la bobine je vais passer un fil c'est le fil que j'avais donc ça fera l'affaire pour le moment c'est juste pour voir ce que ça donne donc un fil volant qui va au plus de la bobine et je l'ai mis sur un petit bouton comme ça je vais vous expliquer pourquoi ensuite le noir donc la masse celui là donc sur les golf 2 vous pouvez mettre où vous voulez à partir du moment où c'est une masse vous pouvez très bien le faire passer à la batterie ou sur une masse qui est dans le compartiment mais moi je vais le relier directement à gauche ici sur les golf 2 ici là au bout de mon doigt la partie la petite platine ici qu'on voit là ça c'est des masses en fait qui sont qui sont prévues si jamais on doit en rajouter en fait il y a des masses prévues d'avance du coup je vais me repiquer je vais me repiquer sur lui directement et on va voir si ça fait le taf pour alimenter le boîtier la masse c'est bien relié aux autres masses dans la boîte à fusibles on remet on remet dans son petit trou voilà ça passe donc le fil vert le fil rouge donc c'est celui là c'est bien le fil rouge que j'ai rajouté enfin que j'ai j'ai repiqué sur le fil volant que j'ai fait passer à travers et donc qui va au bouton donc tout est branché dans le compartiment on voit le fil vert qui arrive là bas derrière qui va au moins donc le fil vert il va ici j'ai enlevé la prise et en fait je les j'ai desserré la cosse pour mettre mon fil en dessous et le fil rouge il arrive ici donc on va tester on va voir ce que ça donne quand on met le contact donc le boîtier n'est pas alimenté du fait que mon bouton n'est pas encore activé j'active le bouton le boîtier a clignoté donc c'est qu'il doit être doit être alimenté pourquoi j'ai fait ça et ben en fait quand je regardais par rapport au schéma si si on met pas de bouton en fait le boîtier est constamment alimenté ça veut dire que si on règle comment on va le faire après donc je sais pas admettons on veut mettre le limiteur à 4000 tours il va en fait à chaque fois qu'on va démarrer à chaque fois qu'il y aura le contact et ben le limiteur il va être en route du coup en fait après si tu règles ton limiteur à 4000 et ben tu auras toujours ton routeur à 4000 donc moi j'ai mis ce bouton au moins je peux l'activer et désactiver quand je veux donc l'oeil est coupé là je le réactive coupé réactiver voilà on va aller on va essayer de se trouver un endroit un endroit tranquille pour le régler et voir ce que ça donne parce que si je fais ça ici mon avis que les voisins vont pas être trop trop contents bon les bolideurs je pense qu'on s'est trouvé un bon un bon petit un bon petit spot pour pour faire les essais donc j'ai j'en ai profité pour passer un petit coup sur la golf parce que voilà c'était plus fort que moi donc pour en revenir au boîtier donc j'ai mis comme ça juste comme c'est dedans bon là ça fait ça fait un peu carnage avec les fils mais c'est provisoire c'est juste pour faire les essais donc du coup tout est branché je vais démarrer si vous entendez un petit bruit un petit bruit sympathique c'est ma butée je sais pas pourquoi elle a commencé à faire un petit bruit donc faudra que je démontre pour regarder pour pour que je lui mette un petit coup de graisse donc je la change mais après elle est neuve un gros donc voilà routeur des marais je sais pas si vous l'entendez la petite clé je pense des brailles on l'entend bien bon rien de grave c'est le cas un peu fainéant alors du coup j'ai vu où se boitre ce petit bouton là le petit bouton magique et où est-ce que j'ai été le mettre là il est d'abord là donc on va l'activer voilà donc là il y a en route et donc sur le sur la notice qu'il faut rester appuyé sur le bouton jusqu'à ce qu'il arrête de clignoter il faut rester appuyé sur le bouton rouge jusqu'à ce qu'il arrête de clignoter et c'est là que l'enregistrement en fait du régime se fait et en fait ça enregistre la moitié du régime souhaité et du coup il faut rester appuyé sur le bouton et admettons si on veut c'est pas votre premier tour il faut se mettre à 1500 tours du coup on va essayer tout de suite donc là ça clignote alors que là ça arrête de clignoter du coup ça enregistre on va se mettre à 1500 voilà voilà là je lâche normalement c'est enregistré on va arrêter tout de suite on va essayer sans pour voir si le bouton il fait bien il fait bien son boulot du coup je le relève du coup là c'est désactivé j'ai bien mon rupteur à 6005 si je le remets il se rallume ça pète ça pète hein bon bah du coup ça fonctionne bien on va essayer de le mettre avec un autre régime pour voir ce que ça donne en fait ce qui est bien c'est qu'on peut vraiment le mettre au régime enfin vraiment au régime qu'on veut quoi alors vous me direz pour un pour un moteur comme celui-ci où il y a un rupteur déjà d'origine c'est pas un truc indispensable c'est plus là je dirais c'est plus un gadget quoi mais ce qui pourrait être intéressant c'est admettons quand on fait un rodage ou quelque chose comme ça qu'on souhaite pas dépasser autant de tours c'est un c'est ce genre de boîtier qui peut être utile je pense pour ça et ensuite ça peut être utile aussi sur les moteurs qui n'ont pas de rupteur comme sur les carburants donc sur la 96 par exemple il n'y a pas de rupteur du coup sur la 96 si on va jusqu'au bout elle va aller jusqu'à 6000 au moins 6005 je sais plus exactement combien elle prend elle va aller jusqu'à ce qu'elle s'étouffe et jusqu'à ce que le moteur il casse donc ça peut être intéressant d'essayer sur la 96 pour voir ce que ça donne je vais essayer de le mettre je vais essayer de le mettre à 2000 je vais rester appuyé en étant au ralenti donc là je suis un petit peu en dessous des 1000 du coup on recommence je reste appuyé ah non il est pas activé il est pas activé du coup on rappuie on appuie jusqu'à ce qu'il arrête de clignoter je vais l'enregistrer comme ça au ralenti en principe il devrait être un petit peu sous les 2000 on lâche il doit s'enregistrer et il passe un petit peu au dessus quand même en fait j'ai l'impression qu'il brille à partir de 2000 dans le sens mais si on force un peu sur la pédale on passe au dessus quand même je préfère quand même je préfère quand même à 1500 on va essayer on va essayer plusieurs trucs on va essayer on va essayer on va essayer on va essayer 4000 4000 tours on rappuie là ça enregistre 4000 donc vu que c'est x2 hop c'est enregistré c'est un truc de fou comment la coupure elle est franche ça fait je sais pas comment expliquer en fait l'avantage c'est qu'en fait d'avoir un rupteur en sous régime parce que là c'est du sous régime on est pas dans la zone rouge la force la force au niveau du moteur elle est nulle le moteur il chauffe pas du tout je suis même pas encore à 90 alors qu'elle est chaude la voiture alors que si je ferais ça je pense à 6005 au bout de 5 minutes ça y est le voiture il déclenche alors on peut plus quoi donc je pense que ça doit vraiment pas chauffer en fait ça fait vraiment une coupure franche au niveau de la bobine donc là c'est franchement c'est on va peut-être essayer de faire un essai à 5000 alors pour 5000 il faudrait qu'on va mettre à 2500 donc du coup on rappuie ça enregistre je pense que ça donne à 5000 je pense que ça donne à 5000 c'est mieux c'est mieux à bas régime je vais le remettre à 1500 pour voir comme j'avais fait au début je sais plus si c'était 1500 que j'avais fait au début je vais mettre la gopro derrière vous allez voir ce que ça donne mais ouais franchement ça peut être pas mal vraiment c'est mieux tu sais peut-être tu sais pas on C'est parti. 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 C'est parti.